Dans l'après-midi de mardi 3 mars, le prince William et son épouse Kate Middleton se sont envolés en direction de l'Irlande. Avant de retrouver Meghan Markle et le prince Harry, le duc et la duchesse de Cambridge s'apprêtent à passer trois jours en République d'Irlande, pour un voyage basé sur le thème des souvenirs et de la réconciliation. Et le moins que l'on puisse dire si esti que le planning est chargé jusqu'au 5 mars, puisque le couple royal doit rencontrer le président Michael D. Higgins, et assister à divers engagements à Dublin, Meade, Kilder ainsi que Galway. Une visite diplomatique d'autant plus importante avec la récente officialisation du Brexit. Kate Middleton et le prince William ont été repérés en train de sortir de leur avion, à l'aéroport de Dublin. Pour le premier jour de leur visite, la mère de famille de 37 ans avait misé sur une tenue très élégante et travaillée. Kate Middleton était vêtue d'un manteau longueur cheville, de couleur vert sapin, boutonné sur le devant. Une jolie pièce que l'on doit à Catherine Walker, qui n'est autre que la designer britannique favorite de Kate Middleton. En dessous de son manteau, on pouvait apercevoir quelques bouts d'une longue robe verte à motif, col cheminé, issu de la collection printemps-été 2020 d'Alessandra Rich. Un total look vert en l'honneur de l'Irlande côté accessoire, Kate Middleton avait opté pour une minaudière verte émeraude signée LK Bennett, qui n'est autre que son sac préféré, pratique pour avoir toujours avec elle ses objets essentiels. Au pied, l'épouse du prince William portait une paire d'escarpins verts foncés signée Zemmy London, et dans ses cheveux elle avait un nez de Ben, qui dégageait son visage et mettait en valeur ses boucles d'oreilles à spray London. Des sublimes bijoux qui coûtent près de 20. 000 euros, comme l'a fait savoir Rebecca English, correspondante du Daily Mail, sur Twitter. Visiblement, Kate Middleton avait choisi de porter un total look vert, certainement pour rendre honneur à l'Irlande, dont le vert est la couleur fétiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...